On a décidé de ramener les questions économiques à l'échelle du monde réel. Une monnaie complémentaire c'est un outil, pas une finalité en soi déjà, et c'est un outil qui permet de relocaliser l'économie. Alors quand on parle de relocaliser l'économie, c'est pas du tout faire du régionalisme, se recentrer et se refermer, au contraire c'est aussi s'ouvrir sur le monde etc. On est en lien avec d'autres monnaies complémentaires en France, on a un réseau qui s'appelle le réseau sol donc l'idée c'est vraiment pas du tout du régionalisme de se fermer mais vraiment de s'ouvrir. Et c'est juste chercher un peu plutôt que d'aller chercher des pommes à l'autre bout de la France ou dans d'autres pays, c'est est-ce qu'on a un réseau de proximité parce qu'on part du postulat que si les gens se connaissent on a aussi à mieux fonctionner ensemble donc c'est toujours plus intéressant. Le deuxième intérêt d'une monnaie complémentaire c'est de refaire de la sensibilisation aussi sur des questions économiques parce que souvent on pose une question mais pourquoi vous faites une monnaie et vous avez le droit de faire une monnaie donc là on a un pied dans la porte sur les questions d'économie globale, de pédagogie, comment fonctionne le monde actuel, comment il pourrait fonctionner peut-être un peu mieux selon nos valeurs en tout cas, ça veut pas dire que tout le monde est d'accord avec nous mais voilà. Le troisième point c'est qu'on fait de la résilience aussi parce que c'est pas juste relocaliser l'économie c'est qu'on refait un réseau et c'est extrêmement important. Un autre intérêt d'une monnaie complémentaire c'est que la monnaie circule dans un circuit d'économie réelle et donc quand vous dépensez un euro déjà l'euro il peut aller chez le commerçant d'à côté où il peut aller à l'autre bout de la planète dans les enfers fiscaux et non pas des paradis fiscaux parce que les paradis fiscaux c'est pour les 1% qui en bénéficient et les enfers fiscaux c'est pour les 99% c'est environ 1,6 fois ou 1,7 fois dans l'année donc créer 1,6 ou 1,7 de richesse. Or une monnaie complémentaire circule en théorie nous n'a pas mesuré mais entre 5 et 7 fois et donc là on en revient à la définition essentielle et je crois essentielle des monnaies complémentaires et une notion fondamentale d'économie qui est un leurre partout dans nos sociétés la richesse quand on revient la notion de base la richesse n'est pas un stock donc la quantité d'argent qui est disponible dans nos comptes en banque mais la richesse c'est un flux c'est la quantité de circulation c'est la définition même du PIB et c'est étrange de se dire dans un monde où on capitalise où on accumule le critère essentiel qui ultra critiqué mais moi je joue le jeu en disant bah tiens vous voulez utiliser le PIB très bien mais le PIB c'est quoi c'est pas une accumulation quantitative c'est une quantité de circulation qu'est ce que ça veut dire de manière très simple si on a un euro en main en stock on a un euro mais si on fait circuler un milliard de fois on a fait un milliard d'euros de richesse et donc de la richesse c'est bien la quantité de circulation et non pas le stock quand tu es un utilisateur et ben tu as des euros et tu viens à un stand de l'élève ou tu vas un comptoir de change qui sont chez certains des commerçants du réseau et tu donnes tes élèves et des euros et tu reçois des élèves en contrepartie et ces élèves là tu peux les redépenser dans le réseau et donc c'est comme ça que ça marche et si tu en as et tu veux sortir du réseau et tu as encore des élèves tu peux pas en tant qu'utilisateur il faut que tu les dépenses donc c'est aussi inciter les personnes à se dire mais c'est quoi mon besoin quand je vais échanger des élèves est-ce que je vais échanger 1000 élèves d'un coup est-ce que j'en échange que 10 ou est-ce que j'en échange 20 50 100 peu importe mais ça pousse l'utilisateur à réfléchir quel est son besoin alors moi je suis toujours actif bénévole j'étais l'un des fondateurs donc j'étais au conseil d'administration aussi j'ai quitté le conseil d'administration il ya plus d'un an maintenant donc après six ans donc deux mandats d'administrateur et puis aujourd'hui je suis bénévole actif à l'élève alors les résultats de l'élève on est à 220 commerçants on en a un ou deux qui rentrent par semaine en moyenne et on a on a eu 1800 utilisateurs différents recensés on est victime de succès en réalité parce que on est le même on est même un peu plus de bénévoles qu'au départ mais on n'arrive plus à suivre le rythme on a réimprimé des billets parce qu'on avait imprimé 120 mille élèves et puis on est arrivé en rupture de stock donc on a réimprimé 300 mille élèves on va numériser la monnaie pour les personnes qui sont déjà qui achètent déjà bio qui achètent déjà local on nous pose la question mais ça change rien si je prends des élèves et en fait si parce que c'est pas de votre point de vue ou d'un autre point de vue quand on est militant ou autre chose c'est vraiment qu'est ce que ça induit chez les autres moi quand je paye chez un commerçant je paye surtout pas comme ça en sortant un billet je fais un grand geste théâtral je sors mes billets en général il y a toujours deux personnes à côté qui disent c'est quoi ça j'ai déjà gagné j'ai des élèves dans la poche et puis le commerçant il faut savoir par rapport à ce que je disais avant les commerçants qui sont rentrés dans le réseau ne sont pas tous des militants il y en a qui s'interrogent aussi ou parce que le voisin est rentré il est rentré dans le réseau c'était pas forcément les motivations que nous cherchions au départ mais il se prend un engagement aussi à dire bah je fais un peu mieux et en fait chaque fois qu'on paye nous en tant qu'utilisateur avec des élèves si c'est un commerçant qui est convaincu ça passera presque inaperçu mais si c'est un commerçant qui s'interroge qui se pose des questions c'est une forme d'encouragement et on a déjà eu ces retours là de certains commerçants ou prestataires qui disaient bah j'avais pas mesuré mais en fait je me rends compte qu'il y a une communauté qui a des personnes qui ont une communauté de valeur avec qui on peut discuter on peut discuter avec tout le monde c'est pas ça mais mais voilà ça crée une forme d'encouragement aussi et ça c'est bien perçu par les prestataires et moi petite personnelle je suis super heureux de ça quoi vraiment pas avoir un réseau fermé mais se dire peu importe le point de départ c'est de se dire qu'on peut recréer des réseaux d'entraide et on l'a déjà vu au sein des commerçants où il y avait des besoins de financement d'une ou deux ou un ou deux prestataires qui n'avaient pas forcément des problèmes financiers mais des plus des problèmes de trésorerie ça a pu être compensé ou des prêts de salariés ou tout simplement quand on est entrepreneur souvent on est seul ou commerçant dans son activité et là le fait qu'on regroupe des commerçants quelquefois autour de valeur ou autre chose ça permet aussi de juste se dire même s'ils échangent pas de services de biens ou qu'ils échangent pas d'argent c'est juste se dire bah je suis pas seul et au moins cette boucle de dire bah tiens j'ai envie de faire ça ou ça ça m'énerve de se lâcher un peu c'est déjà ça c'est déjà intéressant ça crée aussi une communauté d'utilisateurs ce qui est assez fort et c'est aussi intéressant de pouvoir se dire et ben il y a des usagers qui sont sur le territoire ça peut être des prestataires mais des citoyens des citoyennes normales aussi les associations qui disent bah voilà je m'engage pour une économie plus éthique qui fait référence à notre charte où on dit voilà un impact environnemental le plus faible possible une économie plus plus équilibrée ou plus égale plus égalitaire plus solidaire et dans cet ordre d'idées là quoi à titre perso quand on a démarré je ne savais pas si on allait réussir en tout cas l'enjeu c'était au moins d'essayer et du coup une grande satisfaction de se dire bah il y a plusieurs projets qui ont abouti qu'il y a eu de l'intelligence collective et toujours cet étonnement qu'on y est arrivé quoi et du coup ça apporte de la confiance aussi parce que je me suis dit bah en fait on est capable et dans le on il ya aussi moi et donc je suis capable avec les autres et chose que je ne savais pas au départ donc aujourd'hui je me je m'autorise beaucoup de choses que je m'autorisais pas forcément avant pas dans le sens où j'envahis l'espace des autres où je marche où j'écrase les autres mais c'est juste c'est dire bah bah non par rapport à ce que je disais avant les flics qu'on a dans la tête eux j'ai réussi à les écarter un peu et me dire bah je bah je m'autorise j'essaye et surtout j'ai le droit d'échouer et il ya un peu quelque chose autour des loges de la fausse note aussi la fausse note elle est pas grave elle appelle une belle note derrière moi je pense qu'il faut pas abandonner l'économie j'entends beaucoup dans mon entourage de personnes ou dans des réseaux associatifs en disant ouais mais l'économie c'est le mal l'argent c'est le mal il faut pas en parler or balance et centrales dans une société faut pas le nier c'est là ça existe et bah qu'est-ce qu'on en fait c'était plus ça qui m'a motivé moi L'économie n'est pas réservée à des banquiers ou à des gens qui ont fait des écoles de commerce est-ce qu'on a un petit levier d'action là dessus parce que on peut pas faire des achats forcément éthiques partout est-ce que on maîtrisait pas les flux financiers en gros c'était le premier point le deuxième point c'est il ya énormément de richesses mais il est très peu partagé donc il ya 1% de bénéficiaires sur la planète qui représente je crois les huit personnes les plus riches de la planète ont autant que la population la plus pauvre la moitié la plus pauvre donc c'est une répartition totalement inégale et puis après du coup on ne maîtrise pas ces flux financiers là et c'était important de pouvoir se dire comment on pouvait les remaitriser et un des points aussi qui nous paraissait essentiel c'est à dire que on sait que 2% de l'économie est de l'économie réelle et 98% est de l'économie virtuelle donc quand je dis 2% d'économie réelle c'est ce qui sert à nous alimenter à nous habiller à nous véhiculer à nous loger et tout le reste c'est de la spéculation ou des choses qui ne servent pas la réalité donc là il y avait un fonctionnement qui était un peu injuste ce qui nous avait un peu révolté c'est en se disant mais la société aujourd'hui à la scène que c'est le travail qui est central travailler plus pour gagner plus il faut travailler et il faut être productif etc. Or la richesse d'un pays même n'est pas que liée à la productivité marchande et surtout on ne voulait pas que les gens se contraignent ou se disent bah je suis nul parce que je ne travaille pas Ce qui est intéressant dans la monnaie complémentaire qu'on a faite en tout cas l'élève c'était de se dire la charte est extrêmement ouverte pour rentrer dans le réseau il faut pas être un militant à la fois en tant qu'utilisateur mais ni en tant que prestataire il faut pas être avoir des produits bio avoir une éthique ultra solidaire etc. Je dis pas que c'est ouvert à tout le monde l'important on est toujours dans une question de pédagogie ou d'accompagnement au changement ou d'éducation populaire ou on l'appellera comme on veut ou de capacité d'agir la question est de se dire mais comment on en va faire un pas supplémentaire et donc chaque prestataire peu importe son point de départ il peut rentrer dans le réseau s'il s'engage à faire un peu mieux et il s'engage vis-à-vis d'un conseil, d'un comité d'accueil et ce comité d'accueil il est tiré au sort parmi les utilisateurs ou les prestataires donc ils viennent écouter le commerçant en disant bah tiens ok bon ok t'es pas parfait mais nous non plus on est pas parfait donc ça c'est pas grave et en plus t'avais peut-être pas conscience avant de toutes ces questions là et aujourd'hui t'en as conscience donc évidemment tu vas pas changer du tout par contre on s'assure que le défi que tu te mets ou l'engagement que tu prends il est à la hauteur de tes moyens c'est clair que si un McDo qui arrive et qui dit je vais mettre une feuille de salade bio en plus ça va être un peu compliqué, on va aussi juger, juger c'est un terme fort mais regarder en tout cas et dans ce processus là il n'y a pas de fondateur ou il n'y a pas de membre réactif de l'association c'est bien des personnes qui sont tirées au sort donc là on est ici sur un autre outil qui est la démocratie participative l'autre intérêt des monnaies complémentaires en tout cas tel que nous on l'applique chez nous c'est de se dire c'est un outil où on fait des temps, on essaye ça marche pas à fond mais on essaye de faire de la co-décision un prestataire s'il veut rentrer dans le réseau soit il vient de son propre fait il vient taper à notre porte ou nous en tant qu'utilisateur on dit à un commerçant bah tiens t'es pas encore dans le réseau tu peux rentrer ou on a les bénévoles de l'association qui font un peu le tour des commerçants aussi et qui vont les chercher qu'ils viennent d'eux-mêmes ou qu'on soit allé les chercher s'ils sont volontaires ils remplissent un petit dossier qui est pas trop compliqué et l'idée c'est de faire ultra simple justement pour pas faire peur on donne tous les outils aussi parce qu'on se pose beaucoup de questions comptables bah tiens comment ça rentre dans la comptabilité est-ce que je peux payer mes salariés avec etc donc on a fait un carnet qui est simple c'est pas compliqué en fait voilà ça se gère comme des chèques déjeuners ou autre chose donc ils ont l'habitude et on donne tous les outils pour comprendre d'un point de vue fonctionnel d'un point de vue logistique d'un point de vue comptable et après si les commerçants acceptent de rentrer dans le réseau ils passent devant le comité d'accueil de l'élève qui est composé donc de personnes qui sont tirées au sort parmi les utilisateurs et les prestataires qui sont déjà dans le réseau non pas par des membres fondateurs ou des administrateurs ou des membres actifs de l'association eux ne sont juste là que pour animer donc ça assure aussi une forme de neutralité et souvent les prestataires se disent bah tiens c'est un jury et puis quelquefois certains stressent un peu en disant ouais va falloir que je me justifie ou autre chose et c'est contre-productif et nous on a pas mis un jury d'accueil on a bien mis un comité d'accueil et souvent ça se transforme parce que les gens qui viennent sont curieux et plus que de dire bah tiens tu fais ça ou tu fais pas ça ils sont curieux de savoir comment les gens travaillent et ça se transforme souvent en tiens bah ah ouais tu fais ça ah mais c'est génial mais je savais pas que tu travaillais aussi avec un tel ou un tel et s'engagent une discussion et les commerçants ressortent souvent soulagés en se disant bah ouais mais en fait les gens étaient curieux et en plus ils étaient heureux parce qu'on s'est intéressés à eux c'était pas dans le sens je t'ai jugé mais on sait souvent ça se passe comme ça où les gens s'intéressent réellement à l'activité du prestataire donc voilà ils passent le comité d'accueil et tout de suite on leur dit enfin le comité d'accueil leur dit bah ok vous rentrez dans le réseau non vous ne rentrez pas ou ce serait bien de compléter quelque chose les deux derniers cas arrivent très peu quoi quasiment tout le monde rentre dans le réseau et à partir de ce moment là le commerçant a l'agrément pour pouvoir accepter l'élève dans son réseau lui comment il peut faire ? donc on le paye en élève et il lui faut une caisse en dur avec des élèves à l'intérieur et une fois qu'il a accumulé il peut les réécouler de différentes manières donc soit il va chez un autre prestataire et il achète des produits aussi ça peut être des fournisseurs de matériaux comme ça peut payer un comptable on a un comptable dans le réseau une entreprise de nettoyage ou autre chose il peut payer ses salariés aussi troisième solution ou quatrième solution il retourne vers l'association et puis il redonne ses élèves qui ont des euros et il y a une décote de 2% nous l'enjeu c'est que les commerçants ne reviennent pas vers l'association avec des élèves pour que ça circule évidemment et sur les 220 commerçants que nous avons dans le réseau il n'y en a que 4 ou 5 qui reviennent vers l'association pour échanger des élèves donc ça c'est plutôt une réussite et ces 4 ou 5 sont des commerçants qui ont une grande quantité d'élèves par mois des biocops, des satorises qui brassent 3, 4, 5 000 élèves par mois alors évidemment ils payent une partie les salariés qui sont volontaires ils achètent des produits mais il y a toujours un fonds qui reste un fonds résiduel de monnaie complémentaire Après on a différents types d'utilisateurs et c'est ça qui est super intéressant on a des gens qui sont ultra militants en disant ouais une monnaie complémentaire on va y aller et puis ils prennent des élèves ils ne réfléchissent même pas on a d'autres personnes qui sont nues parce qu'ils trouvaient les billets sympas ou beaux et donc ils se disent c'est cool je vais les utiliser et c'est bien et ce n'est pas une proportion négligeable c'est pour ça que je le dis et il y en a d'autres qui se posent des questions par curiosité qui viennent voir et nous on s'en fiche encore on ne veut pas des militants on ne veut pas faire un réseau fermé nous ce qu'on veut c'est faire marrer les gens les faire s'interroger on a des billets de zéro on sort des billets de zéro et les gens se posent des questions en disant qu'est-ce que vous faites avec des billets de zéro quoi déjà vous avez une monnaie complémentaire c'est déjà suffisant mais en plus vous avez des billets de zéro donc on a ça c'est intéressant l'adhésion est à 15 euros et sa adhésion a pris en fait à partir de 2 euros on peut mettre ce qu'on veut et avant on disait c'est à partir de 2 euros et le prix idéal est 15 mais on se rendait compte que les gens nous payaient donc l'adhésion moyenne était à 5 ou 6 euros et on a changé de stratégie parce qu'on a des besoins financiers aussi le contexte économique global fait que les associations sont de moins en moins subventionnées et du coup il a fallu trouver des ressources financières autres nous c'était on veut pas être totalement indépendant financièrement parce qu'on estime qu'on rend un service public aussi et donc qu'on ait un lien avec la collectivité c'est pas juste se dire c'est une question de facilité c'est aussi de se dire on rend un service public là on maintient de l'économie locale on recrée des réseaux on a sié à une économie plus vertueuse sur le territoire plus résiliente aussi donc c'est important on contribue au territoire et l'adhésion donc du coup aujourd'hui on dit 15 euros en base mais si vous n'avez pas les moyens vous pouvez mettre moins et un des éléments important aussi par rapport à ce que je disais à l'instant moi je suis partisan tout le monde ne l'est pas partisan dans la monnaie autrement mais moi je suis extrêmement partisan de dire quand on va rencontrer la collectivité moi je me positionne absolument pas en association demandant des subsides ou de l'aide moi j'estime être un partenaire économique un partenaire de développement local et donc du coup dans ce sens là si la collectivité nous donne de l'argent c'est bien dans le cadre d'un partenariat avec des objectifs communs et non pas en venant quémander ou mendier quelque chose et moi c'est extrêmement important de mettre ça dans les esprits à la fois de nos élus à la fois des gens qui travaillent avec nous ou des entreprises en se disant mais attendez c'est pas parce qu'on est une association qu'on est un poids pour un territoire et c'est pas juste nous il y a plein d'autres associations qui rendent des services et c'est extrêmement important et donc il s'agit de le reconnaître aussi c'était le cadre légal parce qu'on n'a pas le droit de battre monnaie d'ailleurs même au sens strict du terme une monnaie complémentaire c'est un coupon d'échange et non pas une monnaie donc il y a un cadre légal qui légifère l'usage de monnaie complémentaire en France et donc il y a un cadre à respecter il faut que les utilisateurs soient des adhérents de l'association qu'il y ait un fonds de garantie qui compense la totalité de la monnaie complémentaire qui est en circulation c'est à dire si nous on a 120 000 élèves qui circulent ça veut dire qu'on a 120 000 euros en banque qui permettent de se dire lorsqu'on arrêtera le projet on peut rembourser tous les utilisateurs s'il est nécessaire on avait plusieurs salariés sur l'élève et on en a moins du fait des subsides donc on arrive plus à faire le développement qu'on voulait c'est de se dire ne pas attendre d'avoir pas démarrer tout de suite avec rien mais ne pas attendre non plus d'avoir toutes les réponses quel que soit le champ on peut parler d'économie on peut parler de la santé on peut parler de questions sociales de questions environnementales peu importe c'est plus une question de posture ou de tournure d'esprit on dit un casse-coup il part avec moins de 20% des réponses et un ingénieur il lui faut 80% des réponses pour qu'il s'engage et bien peut-être qu'il y a un entre deux qui est intéressant il en faut un minimum mais on n'a pas besoin d'avoir réponse à tout si on attend tout on démarre jamais et moi je suis assez adepte du quick and dirty ou du rapide et sale c'est-à-dire d'un accord commun on met quelque chose sur la table qui est imparfait qui vaut ce qu'il vaut qui est amélioré qui est perfectible mais on le sait c'est pas quelque chose où on dit ah non mais ça fonctionne super bien et puis tu vas voir non on dit voilà c'est une première idée on peut tout écraser on peut tout modifier il n'y a aucun souci c'est juste qu'on ait une base collective visible partageable sur laquelle on puisse discuter et se dire ça me va ou ça me va pas et c'est un peu ça aussi c'est un des deuxièmes points se dire n'attendons pas d'avoir toutes les premier point n'attendons pas d'avoir toutes les réponses et deuxième point ne pas hésiter à partager et puis quelque chose qui n'est pas forcément abouti le territoire de l'élève va être d'abord centré sur Chambéry on s'est très vite élargi de Montmélian jusqu'à Aix-les-Bains en gros c'est sur le territoire de Chambéry métropole élargi ou de Savoie métropole plutôt c'est plutôt ça et on a quelques commerçants qui sont dans l'avant-pays savoyard en Chartreuse on a des utilisateurs aussi et dans les Boges on a quelques prestataires ou commerçants également la synergie au niveau de la proximité des enjeux de la pédagogie du point de vue du côté technique ou de la logistique je n'en suis pas sûr je prends l'exemple de la Corderie et de l'élève deux mêmes projets au sein d'une même association donc quelque chose d'ultra proche et en fait il n'y a pas de passerelle technique on n'échange pas des élèves contre des heures ou des heures contre des élèves par contre il y a une proximité absolument énorme de la posture, de la manière de faire dans l'idée de créer ensemble donc sur la question de l'agentiane ou de l'élève la question se pose dans ces termes-là aussi je pense donc en théorie on peut échanger les monnaies complémentaires entre elles toutes celles qui adhèrent au sol, au réseau sol parce qu'on a mis en place ce qu'on appelle le territoire de valeur et le territoire de valeur ça veut dire que c'est des valeurs communes qui sont partagées par toutes les monnaies complémentaires qui adhèrent au réseau sol et de ce fait dans ce territoire de valeur il y a une spécificité qui est qu'on peut échanger une monnaie contre une autre aujourd'hui c'est très peu mis en oeuvre et nos commerçants par exemple c'est quelqu'un qui vient les payer avec l'agentiane je ne suis pas sûr qu'ils le sachent en théorie donc c'est faisable et en pratique il y a peu de gens qui le font donc ce n'est pas répandu encore on s'échange des services ou tiens tu as un problème qu'est-ce qui se passe et moi aujourd'hui par exemple j'accompagne l'agentiane à travers un DLA, un dispositif local d'accompagnement donc ça c'est mon métier où justement j'accompagne souvent des structures là en plus j'avais travaillé sur la monnaie complémentaire de Chambéry et donc l'agentiane avait besoin d'aide et on a fait passer ça à travers un dispositif local d'accompagnement et du coup je fais intervenir les gens de la monnaie autrement qui sont plus pointus que moi sur les questions techniques ou autre chose moi je travaille plus avec eux sur la dimension de la stratégie et voilà et puis on espère que dans quelques années ils seront en mesure de nous donner un coup de main parce qu'ils auront découvert des choses que nous on n'a pas mises en œuvre encore aujourd'hui Les massifs montagneux que sont la Chartreuse et les Boges sont visés ou touchés déjà aujourd'hui les zones rurales aussi qui ne sont pas forcément les zones urbaines on voit l'avant-pays savoyard vers lequel on avance aussi un tout petit peu et donc l'idée oui c'est de faire du développement économique un peu partout recréer du lien c'est pas juste le développement économique et oui il y a une vraie question autour des zones rurales qu'elles soient montagnardes ou en plaine dans les combes pour dire comme ici ou dans les vallées et donc du coup il y a un vrai enjeu là-dessus et il n'y a pas besoin de recréer des outils pour un massif de ce type là parce que peut-être que la densité ne suffit pas je ne sais pas encore que pourquoi pas mais s'il y a déjà des choses qui existent à côté pourquoi pas adhérer et d'ailleurs on peut faire un appel s'il y a des beaux jus qui sont motivés pour venir qu'ils viennent avec grand plaisir ou on pourrait même imaginer qu'ils créent un comité de l'agentiane ou de l'élève chez eux voilà une antenne une antenne voilà on est ouvert à tout il faut aussi que ça vienne d'eux enfin c'est un double mouvement c'est pas que de nous mais c'est aussi d'eux pour ne pas déranger ceux qui essayent